... Nous allons assister à un mariage en exclusivité. Alors nous allons mettre la musique pour accueillir les mariés. ... Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis en ce jour très particulier pour célébrer l'union de cette plante, Mme Plantaé, et de cette fourmi, M. Formicidé. C'est un jour particulier, certes, pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi un jour très particulier pour eux, car c'est le jour où ils vont officialiser leur union, une histoire qui dure depuis près de 120 millions d'années. C'est pas rien. Nous allons maintenant, à présent, écouter les vœux respectifs des mariés. Bonjour. Alors, Formicidé et moi, nous nous engageons à nous aimer et à nous soutenir mutuellement et à vivre en symbiose. Je m'engage à te protéger pour le restant de mes jours. Je piquerai et j'injecterai du vénin s'il le faut, grâce à mes agriantes. Je m'entrerai tes ennemis grâce à mes puissantes mênes du buzz. J'aurai même jusqu'à pauvriser des jets d'acide fomique pour ennuantir tes protégeurs. Je promets de t'abriter dans de petits nids douillets, mes domacis, qu'on ne voit pas, c'est pas grave. Et donc, je te comblerai de mon nectar riche en saccharose jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, voici le moment que nous attendons tous. Au nom de la loi, j'ai le plaisir de vous déclarer mari et femme. Voici maintenant l'histoire, trois ans plus tard. Bienvenue à Wisterialine, banlieue chic de Fairview où résident nos trois couples. Acacia et son mari, Pseudomirmex Feruginus. Cordianodosa et son mari, Allomérus Octoarticulatus. Duroyah Irsuta et son mari, Myrmalachista Schumani. Bien que la relation de mutualisme semble aller pour le mieux entre Acacia et son mari, cette dernière a des soupçons quant à la fidélité de son mari. Elle décida donc de mettre au point une stratégie des plus démoniaques. Hum, c'est bon ce gâteau ! Non, ne mange pas ! Il vient d'où ? De chez la voisine, Cordianodosa. Quoi ? Tu ne peux pas manger ça ! Il y a du saccharose là-dedans. Du saccharose, c'est un sucre fourmé du glucose et du fructose. Il est où le problème ? Et puis, toutes les fourmis de ferme ne jouent que par cette spécialité au nectar. Pourquoi je n'y goûterais pas ? C'est différent des autres fourmis, tu ne peux pas digérer ce gâteau. Ah bon ? Il faut que tu saches quelque chose. Mes gâteaux au nectar, ils ne contiennent pas que de l'invertase qui découpe le saccharose en glucose et en fructose. Et ils contiennent aussi... Quoi ? De la chitinase. J'ai élaboré une nouvelle recette avec de la chitinase qui inhibe l'activité des enzymes invertase. Je ne produis pas d'invertase ? Non, et tu ne peux pas digérer le saccharose, chérie. Mais pourquoi tu m'as fait ça ? C'est pour nous que j'ai fait ça. Pour qu'on reste ensemble, pour toujours. Je ne supporterai pas de te voir avec une autre. Je vais te tuer. Qui va revenir de toute façon ? Je ferai les meilleurs gâteaux au nectar de Fairview. Avec du glucose et du fructose. De toute façon, je suis sa seule source de nectar à présent. Sur le palier d'en face, la plante Cordiano dosa a une bonne nouvelle à annoncer à son mari. Chérie, j'ai quelque chose à t'annoncer. Tu vas devenir papa. Oh ? Des enfants. Oui ? Ça demande de l'attention. Et beaucoup d'énergie. Écoute, on avait dit pas d'enfant. Oui, je sais, mais depuis le temps que j'attends ça, de jolies petites fleurs. Et moi alors, tu vas me laisser tomber comme ça ? Tu ne prendras plus soin de moi. Mais non ! Comment je fais moi, si tu ne me prends plus de nectar ? Hein ? Et puis, notre projet d'engrandissement de la maison, la fameuse croissance végétative dont on rêvait tous les deux. On me laisse-tu tomber ? Au fait, j'en pensais à ce que tu m'as dit hier. Et je te trouve très égoïste. Et ne raconte pas n'importe quoi. Je te comblerai toujours de nectar. Notre projet peut attendre, non ? Voilà ce que j'en fais de tes beaux gens de fleurs. Pas d'enfants, ça veut dire pas d'enfants. Écoute-moi bien, tu ne veux pas d'enfants, ok ? Mais moi oui, et ce sera sans toi. Selon une légende locale, un esprit maléfique règne autour de la maison de Irsuta et Shumani. Cette légende, c'est celle du Shulashaki. Tu connais le couple qui vit au bout de la rue, toi ? Non, je n'ose pas m'en approcher. Ils ont l'air vraiment bizarres. Tu ne te trouves pas, toi ? Si, à ce qu'il paraît, son mari est menaçant et agressif. Sérieusement, lui ? Un jour, une nouvelle voisine a eu le malheur d'emménager juste en face de chez eux. Oh non, Shumani ne veut pas aimer ça. Je suis sa seule plainte hôte. Il ne supporte pas la présence de plainte hôtelangeur. Étant très protecteur, le mari va chercher à se débarrasser de sa nouvelle voisine une fois pour toutes. Comme à son habitude, ce dernier emploie la manière forte et étrangle sauvagement sa voisine. Vous avez acheté la maison de notre défunt voisine ? Mais elle vient juste de mourir. Ma femme et moi avons besoin de plus d'espace et nous n'hésitons pas à acheter toutes les maisons de ce quartier. Au fait, on voudrait baptiser nos résidences Jardin du Diable. C'est joli, non ? Il est sérieux, là ? Oui, et je vous conseille de ne plus vous approcher de chez nous. Sinon, je vous réserve le même soin que celui de votre chère voisine. Hein ? Pourquoi je n'écouterais pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu connais le groupe qui vit au bout de la rue, toi ? Non, je n'ose pas ne m'empoche pas. Tu connais le groupe qui vit au bout de la rue, toi ? Non, je n'ose pas ne m'empoche pas. Non ! Il ne supporte pas la présence des splintes échangeurs. Tadidès, tadidès, splintes ! Non ! Oui, et je vous conseille de ne plus vous approcher de chez nous. Sinon, vous approchez. Je vous receve le même soin que celui de votre chère voisine. Vasine ! Alors, c'est ainsi que se termine la saison 1 de Desperate Housewives dans le monde des plantes et des insectes. Actuellement, on est en préparation de la saison 2. Et on vous parlera des figuets et des guêpes. C'est à prochainement à venir sur le blog de Sebionium. Merci. Merci.